– Bonjour, bienvenue au Toc Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Lise Lebranchu, ancienne ministre, députée PS du Finistère et proche de Martine Aubry. Marie-Lise Lebranchu, bonjour. Merci d'être avec nous. – Bonjour, t'en prie. – Le Nouvel Observateur a publié une information qui affirmait que Martine Aubry aurait renoncé à être candidate, qu'elle avait annoncé ça à ses proches. Alors vous êtes proche de Martine Aubry. Est-ce qu'elle vous a annoncé qu'elle renonçait à sa candidature ? – Non, pas du tout. – Je pense en plus que c'est une question qui ne s'est pas du tout posée ces derniers jours, parce que Martine Aubry a raison sur deux points. Le premier, c'est qu'elle a proposé un calendrier de consensus, quand même, à tous les candidats potentiels du parti, et qu'elle doit, elle, absolument le respecter, parce que si on veut réconcilier les Français et la politique, il faut respecter ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est-à-dire dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, etc., il y a une phrase bien connue. – Donc le calendrier, c'est le mois de mai, le projet, et les candidatures à partir du mois de juin. – En revanche, et je pense qu'elle a raison, parce que quand on voit tout ce qui se passe en France aujourd'hui, et hors de France, les sujets sont très lourds, les citoyens français sont déstabilisés par beaucoup de choses, mais ils ont besoin d'espoir, je pense qu'ils ont besoin d'espoir. Et moi, ce que je rencontre le plus souvent, c'est de la résignation. Donc le projet, c'est de l'espoir. Après, qu'il s'incarne dans un candidat, bien évidemment, mais il ne faut pas occulter le projet par, j'ai envie de dire, le visage, la couleur de cheveux. – En même temps, la présidentielle, c'est l'incarnation par un homme d'un projet ou d'une femme. – C'est parce que nous avons fait de mieux, sans doute, cette inversion du calendrier, on le sait maintenant, mais je crois qu'il faut qu'on prenne langue avec les citoyens pour leur dire, certes, il y a une incarnation, certes, il y a un président qui donnera des grandes orientations, en particulier sur la scène internationale, ne l'oublions jamais, parce que le contexte est difficile, mais il y aura un gouvernement et nous ne serons pas des, entre guillemets, futurs parlementaires, je m'y mets déjà, j'anticipe ce qu'il n'est pas bien, mais des gaudillots d'un président de la République, il y aura un vrai débat parlementaire, il faut faire des groupes, il faut avoir une majorité, il faudra donc… – C'est l'objet de négociation avec les Verts aujourd'hui. – Négocier avec les Verts, avec le PRG, le Front de Gauche, etc. Tout ça ne doit pas être occulté par uniquement le choix du candidat. – Ce que vous dites aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas encore pris sa décision, Martine Aubry. – Elle ne doit pas la prendre, je lui supplie de ne pas la prendre, parce que d'abord, elle doit rester première secrétaire, elle doit faire le Tour du France du projet avec nous tous, elle nous y pousse d'ailleurs et on va y aller, on y va, mais elle ne doit pas la prendre parce que je trouve que le contexte politique est très fragile. – Elle a été tentée de la prendre là, rapidement ? – Jamais elle ne me l'a dit, mais je pense que cette tentation doit exister, mais elle ne doit pas la prendre parce qu'on est dans un contexte fragile, on va voir ce que donne, bien sûr, le vote du projet, mais comment on a réussi ou pas à enclencher ce qui n'existe pas encore, c'est la confiance dans le Parti socialiste, c'est-à-dire dans une majorité parlementaire. Il ne faut pas l'oublier, un président tout seul ne peut pas faire changer, il peut à la limite changer un peu le monde, il ne peut pas changer son propre pays, il a besoin d'un projet qui s'appliquera au Parlement. Soyons vigilants et essayons de populariser cette idée. – Vous vous êtes proche d'elle, vous souhaitez sa candidature ? – Bien sûr, bien sûr, je veux dire que ça va de soi, et Dominique Strauss-Kahn le sait et ses proches aussi, je veux dire que moi j'ai bien aimé sa façon de faire de la politique, c'est pour ça que je me suis rapprochée d'elle politiquement, avant de me rapprocher d'elle amicalement, mais ça n'a pas d'importance je dirais en politique, parce qu'elle est très accrochée à ce besoin de créer de l'espoir avec un réalisme politique étayé, si vous voulez dire. Dire aux Français, ce n'est pas perdu, même si la France, on l'a dit, déchirée, abîmée aujourd'hui, si le pouvoir d'achat est un sujet lourd et on partage les inquiétudes, on ne voudrait pas, je ne veux pas, moi Martine Aubry, que vous sombriez dans la résignation qui conduit parfois aux extrêmes. Donc j'aime bien cette façon d'appréhender la politique, dire oui on est capable de changer les choses à court terme, oui on est capable de changer les choses, on est capable de changer votre vie à court terme, accrochez-vous à nos propositions, débattez-les, amendez-les même, mais ne vous accrochez pas simplement à l'image. – Il y en a un qui a démarré très tôt sa campagne, c'est François Hollande, et qui est enregistre dans les sondages, on le voit là avec la cote qu'il a dans le Figaro magazine, de demain, comment vous expliquez sa progression dans les sondages aujourd'hui, les quatrièmes sur cette cote ? – Parce que tout individu, non, parce qu'il faut être en position, mais toute personne qui se lance comme ça dans une campagne, qui fait le Tour de France, qui est très présente dans les médias, en général, et heureusement pour lui, permettez-moi, monte dans les sondages, parce que ça devient quelque chose de crédible. – Nicolas Sarkozy fait le Tour de France, est en action, il ne monte pas dans les sondages. – Heureusement pour François Hollande, il ne traîne pas les mêmes critiques que Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy a un tort aussi évident, c'est qu'au lieu de dire aux Français, comme je l'ai entendu quasiment hier, dire tout ça c'est de la faute de la crise, si je n'ai pas réussi c'est de la faute de la crise, je pense qu'il faut aussi qu'ils disent à un moment donné, j'ai fait des choix idéologiques, parce que je crois à telle forme de société, mais je pense qu'à force de se réfugier derrière la crise, il décrédibilise son mandat, d'ailleurs, de président depuis qu'il a été élu, et il décrédibilise le politique de manière générale. En face, François Hollande, qui est le seul pour l'instant chez nous, avec Ségolène Royal et Arnaud Montebourg, mais qu'on voit moins, est le seul à parler de crédibilité politique, c'est-à-dire de mesures, de façon de voir la France, quand d'autres rentreront en scène, sans doute, les choses changeront, mais c'est bien, nous nous sommes toujours contents. – Si Martine Aubry ne devait pas être candidate, ça serait pour vous un deuxième choix ? – De toute façon, je veux dire très honnêtement, aujourd'hui, je suis tellement accrochée à ce qu'on gagne en 2012, et je salue Françoise Olivier Coupeau, comme Patrick Roy, qui viennent de nous quitter, et Françoise en particulier, qui était mon amie personnelle. Mais la dernière chose qu'elle m'ait dit dimanche, cette parlementaire qui est l'archétype de ce que nous devrions tous être, elle m'a dit, il faut battre l'extrême droite. – Exact. Donc moi, je dis, tout candidat, je le protège, parce que je veux que mon candidat, ce ne sera pas peut-être celui pour lequel j'aurais voté, mais ce sera mon candidat, je veux qu'il gagne. Donc voilà, je veux qu'il gagne, et je protégerai tous les candidats. – L'Internet est en ébullition, depuis qu'une photo a montré Dominique Strauss-Kahn sortant d'une voiture de luxe, une Porsche, on voit les images s'afficher. Qu'est-ce que vous dites ? Vous dites, c'est une bévue, ça n'a pas d'importance ? Martine Aubry ne serait jamais sortie d'une telle voiture ? – Ça n'a pas réellement d'importance, je veux dire, on veut dire, ce n'est pas de la faute de Dominique Strauss-Kahn, c'est des amis qu'il a en déport, je veux dire, ce n'est pas… – C'est une erreur de communication. – Ceci étant, puisque malheureusement, nous sommes dans une société de l'image, faisons attention à l'image, c'est-à-dire qu'il faut aussi toujours faire attention à ce qu'on est. Et c'est vrai que Dominique a de très grandes qualités, je veux dire, tout le monde est au moins unanime sur ce point. – Parfois, il faut qu'il fasse attention, parce qu'il faut qu'il dise aux Français qu'il peut vivre avec eux comme eux, et ça, ce sera important dans les campagnes, si c'était lui qui était désigné. – Jean-Pierre Chevènement était hier sur Europe 1, je vous propose de l'écouter. – Les socialistes auraient tort d'avoir peur, parce que je veux leur bien. Je considère que si on devait en rester à cette situation, et si le Parti Socialiste ne devait pas critiquer le pacte de compétitivité, et surtout offrir d'autres perspectives à l'euro et à l'Europe, à ce moment-là, ce serait grave. Le 21 avril n'existe que parce qu'il y avait un Front National qu'à l'époque on n'a pas vu venir. Les forces principales, l'UMP et le PS, devraient s'interroger d'abord sur leurs responsabilités. Et pour ma part, je serai candidat pour faire bouger les lignes. – Jean-Pierre Chevènement candidat, ça vous rappelle des mauvais souvenirs ? Qu'est-ce que vous lui dites ? – Je ne veux pas dire mauvais souvenirs, parce qu'après tout, on est tous co-responsables de la situation du mois d'avril 2002. Donc voilà, ce sont des souvenirs assumés en tout cas. Je crois qu'il a raison de défendre, j'ai encore plus d'idées, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui travaille énormément, qui a beaucoup travaillé, au Respublica, qui le publie régulièrement, le montre. Mais à un moment donné, j'ai envie de dire, que nous débattions de ce que tu apportes, oui, qu'on retrouve cette idée que chacun, pour défendre ses idées, doit être présent à une élection, quand le danger, cette fois, d'extrême droite, est connu, et reconnu malheureusement, alors c'est aussi à lui de se poser des questions. Et je crois que, moi, je veux vivre ça comme un appel à être plus attentif à ses idées, dont acte, comme un appel peut-être à négocier ce que sera le futur groupe parlementaire, la façon dont on verra les choses, sans doute, mais j'espère que ce n'est que ça, et je le souhaite. – Dans quelques jours, le Parti Socialiste fêtera les 30 ans du 10 mai 1981, où François Mitterrand, qui était premier secrétaire du Parti Socialiste, qui avait résisté à Michel Rocard, qui lui-même était très populaire dans les sondages, et avait été élu président de la République. C'est une leçon à retenir, pour Martine Aubry, par exemple ? – Je ne sais pas si c'est dans ces termes que cela se pose, même si, effectivement, être premier secrétaire, surtout quand le Parti réussit, c'est une forme de légitimité, c'est vrai. Mais je crois surtout que la leçon à tirer, c'est la préparation en amont, c'est la recherche, justement, y compris, on parlait des Rocardia, mais il y avait aussi des négociations avec les autres parties de gauche, c'est la recherche de la négociation vraie, c'est-à-dire pas habillée. Et je pense que Martine Aubry, effectivement, disait récemment, il ne faut pas être d'accord de façade, il faut, effectivement, si on est d'accord, le dire, si on a des d'accord, les garder, c'est ce qu'avait su faire François Mitterrand, avoir ce programme dit commun, mais garder les différences de chacun. Et je pense que c'est peut-être cette tactique, non pas cette tactique, parce que c'était une vraie stratégie politique, qu'il faut retrouver, savoir dire que les familles politiques sont toutes de gauche, qu'elles ont leurs différences, qu'elles assument et qu'elles revendiquent leurs différences, mais qu'elles sont capables d'avoir un groupe majoritaire bientôt au Parlement. Marie-Lise Lebranchu, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. À demain pour un nouveau talk. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada